Comment remplacer les bacs de la barre stabilisatrice ? La barre stabilisatrice fait partie de la suspension du véhicule, qui réduit le roulis de la carrosserie. Elle relie les roues gauche et droite d'un essieu. Pour la plupart des cas, le composant est fixé à la carrosserie ou au cadre auxiliaire de la voiture par des bagues en caoutchouc. La barre stabilisatrice oscille d'avant en arrière lorsque la voiture est en mouvement, ce qui entraîne l'usure progressive des bagues en caoutchouc. Il faut noter que toutes les voitures ne sont pas équipées de barre stabilisatrice. En plus, selon la marque et le modèle du véhicule, il peut y avoir une seule barre stabilisatrice ou bien deux, une sur chaque essieu. Ce véhicule est équipé d'une suspension arrière semi-indépendante. Son essieu semi-rigide fait en partie office de barre anti-roulis. Concernant la suspension avant, elle est indépendante et équipée d'une barre anti-roulis avec des biellettes. Si votre voiture est équipée d'une barre stabilisatrice, ça ne signifie pas nécessairement que vous pouvez remplacer ces bagues. Certains constructeurs ne donnent pas la possibilité de remplacer les bagues séparément de la barre stabilisatrice. Comme les deux bagues de la barre stabilisatrice sont exposées à la même charge, elles s'usent à la même vitesse. C'est pourquoi ces bagues sont toujours remplacées par paire. Des grincements lors de la conduite sur des routes caoteuses et incognement des roues sont les principaux signes d'usure des bagues. Pour remplacer les bagues de la barre stabilisatrice sur presque tous les véhicules, vous aurez besoin Vous aurez également besoin d'un cric, de chandelles et de cales de roues. Vous pouvez également vous servir d'un élévateur de voiture ou une fosse d'inspection. Le remplacement des bagues d'une barre stabilisatrice est normalement assez simple. Sur presque toutes les voitures, ces composants sont fixés à l'aide de supports. Ils sont montés sur les bagues et fixent la barre stabilisatrice au sous-châssis de la voiture ou à la carrosserie. La seule difficulté peut être d'accéder aux fixations. L'essieu sur lequel les bagues doivent être remplacées doit prendre librement ou être chargé de manière égale des deux côtés pendant que le travail est effectué. Cette exigence peut être facilement satisfaite en effectuant le travail sur un pont élévateur ou au-dessus d'une fosse d'inspection. Pour pouvoir le faire à l'aide d'un cric, vous aurez besoin de soulever les deux côtés de l'essieu. Si la voiture n'est soulevée que d'un seul côté, la barre stabilisatrice sera soumise à une charge. Pour remplacer les bagues de la barre stabilisatrice, il suffit de retirer les supports situés sur le sous-châssis ou la carrosserie de la voiture. Sur la plupart des voitures, il n'est pas nécessaire de déconnecter la barre stabilisatrice des biellettes ou de la retirer. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Comme les bagues sont fendues, c'est assez facile de les retirer de la barre stabilisatrice ou de leur support. Sous-titrage ST' 501 Inspectez la barre stabilisatrice. Elle est sujette à l'abrasion et à la corrosion et elle doit être remplacée si elle est endommagée. Servez-vous de nouvelles fixations. Les supports doivent être inspectés et, si nécessaire, être remplacés. Sous-titrage Société Radio-Canada